Optimisation de fiches produits, structure de site, articles de blog et meilleures applications SEO. Salut à tous, c'est Camille, je suis consultante SEO et aujourd'hui nous allons voir comment faire du bon SEO sur Shopify. Shopify, c'est le CMS qui a le vent en poupe. Un bon site Shopify aura toujours un très bon taux de conversion. C'est vraiment un très bon choix de CMS pour construire un site e-commerce. Toutefois, il n'est pas si simple de faire du SEO sur Shopify. Par exemple, il est compliqué d'intégrer du contenu aux pages produits ou aux pages catégories. Il peut être limité en termes de performance web. Alors voyons dans cette vidéo comment pallier aux limitations de Shopify pour référencer au mieux votre site. Parlons d'abord des fiches produits et des pages catégories. Vos pages catégories et produits sont les pages les plus importantes de votre site web. Ce sont celles qui se positionnent sur des requêtes transactionnelles, c'est-à-dire les requêtes qui génèrent des conversions. Il faut donc qu'elles soient parfaitement optimisées pour le référencement naturel. Pour cela, indiquez votre requête cible dans votre méta-title, méta-description et les balises à chaîne. Une fois cela fait, intégrez également la balise alt dans votre image afin de référencer vos images. Vous pouvez également installer des rich snipets comme des étoiles ou les prix pour que les informations ressortent directement sur les SERP et ainsi augmenter votre taux de clic. Enfin, il est très important d'ajouter du contenu long à vos catégories et à vos produits. Cela vous permettra d'enrichir la sémantique de vos pages et de faciliter votre maillage interne. Pour ce faire, installez des métaphiles dans l'utilisant Shopify 2.0 ou Metaphile Guru par exemple. Soyez créatifs, le but est d'ajouter autant de valeur pour vos visiteurs que pour Google. Vous pouvez par exemple ajouter des foires aux questions personnalisées à chaque page et les intégrer avec des accords de haut. Parlons maintenant structure du site. Comme nous venons de le voir, les pages les plus importantes de votre site en termes de SEO sont vos pages produits et vos pages catégories. Nous vous conseillons donc de sous-catégoriser au maximum vos catégories. Par exemple, si vous vendez des téléphones, alors il faudra les sous-catégoriser en iPhone, Samsung, Huawei, etc. Cela vous permettra de vous positionner sur davantage de requêtes et de consolider la requête téléphone. Veillez cependant à bien avoir une URL distincte par page. D'ailleurs, il existe bien deux URL par page catégorie créées sur Shopify. Pas d'inquiétude, les doublos sont automatiquement désindexés. Parlons maintenant article de blog. Une fois votre site structuré en catégorie, vous serez en mesure de créer un blog siloisé. Par exemple, sur notre site vendant des iPhones, Samsung et Huawei, nous apporterons dans notre blog des sujets spécifiques aux iPhones, au Samsung et au Huawei. L'idéal est d'utiliser du maillage interne par silo pour faire remonter toute l'autorité de vos articles vers vos requêtes transactionnelles. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des CTA, des bannières et des liens cliquables depuis vos articles vers vos pages catégories ou vers vos pages produits. Attention toutefois à ne pas parler uniquement de vos produits dans vos articles de blog. Vous allez vite tourner en rond. Il faut absolument partir du problème du client afin de lui proposer dans l'article votre produit comme solution. Par exemple, dans le cas de notre boutique e-commerce de téléphone, on pourrait créer un article comparant la durée de batterie de différents smartphones, qui est donc un problème client, puis rediriger vers le produit ayant la meilleure autonomie. Alors voilà, le SEO sur Shopify n'a plus de secret pour vous. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut !